You tol le monde, c'est Reyes Madrid-Ajac avec un score de 1-4 donc pour l'Ajac ça a été un match très 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 surprenant et donc de base je peux vous cacher que je ne comptais pas du tout en faire une vidéo mais vu le score et vu le match que ça a été j'ai décidé finalement de faire un débrief qui sortira plus tard parce que quand je j'avais dit c'était pas prévu de base mais voilà il faut me dire en tout cas si vous aimez bien aussi quand je fais des briefs le lendemain du match et donc voilà par rapport à ce match là donc comme je vous le dis on va parler de ce match là mais un peu surtout de la situation du Reyes Madrid on parlera vite fait un petit peu du match mais surtout de la situation du Reyes Madrid et comment ils vont s'en sortir par rapport à cette crise et donc voilà alors on va directement commencer par rapport au match c'est très très simple on va pas non plus dire comme d'habitude la première mi-temps, deuxième mi-temps tout ça c'est tout simplement qu'on a eu une équipe d'Ajac qui a tout donné qui s'est donné à 200% qu'ils ont vraiment joué un très très beau football et qui n'ont pas eu peur tout simplement de jouer tout simplement c'est très très simple ils ont se jouer et les joueurs du Reyes Madrid n'était pas du tout à 100% on s'entendait que dans leur tête ça n'est pas tellement bien et ce qu'ils ont pu donner c'était c'était beaucoup trop faible je trouve donc voilà quoi vraiment qui est déjà que ce tueuse devant le but qui est marqué il fait c'était en fait c'est dans un très bon jour quand on voit directement le confrant de choses si je ne me trompe pas quand on voit ce confrant on comprend directement qu'ils sont dans un très très bon jour ils mettent de super buts hier à faire un match exceptionnel un but et deux passes des c'était vraiment très très bon dans leur match ils étaient vraiment très très puissants et puis surtout qu'ils défensivement le Reyes Madrid a été beaucoup 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 trop faible parce qu'en fait Ramos n'était pas là il a fait une grosse erreur en voulant prendre un carton jaune pour jouer tout simplement les quart de finale et ne pas risquer de rater une demi finale ou une finale tout simplement mais c'était très très bête de savoir parce que à cause de ça le Reyes Madrid aujourd'hui a été éliminé parce que je pense vraiment qu'avec Ramos ça n'aurait pas du tout la même chose parce que certes c'est un seul joueur mais c'est un peu le leader de l'équipe et c'est un peu lui aussi qui est le meilleur défenseur au monde tout simplement pour moi tout simplement il faut voir par rapport au match allé on peut directement voir que Ramos grâce à lui ça s'est très très bien passé parce que de ce moment il a beaucoup beaucoup sauvé le Reyes Madrid et là sans lui ça a été très compliqué le Reyes Madrid a une défense très très faible et même Thibaut Courtois qui m'a assez déçu je trouve que depuis le début de la saison tout ce qu'il a revêté pas forcément de sa faute il a quand même été bon il a fait de très beaux arrêts tout ça mais dans ce match là j'ai senti un peu faible alors que je suis belge et que vraiment j'adore ce joueur là mais je vous le dis clairement selon moi franchement elle était un peu faible n'a pas vraiment été au niveau et je pense que ça ferait un petit peu réfléchir à un traîneur par rapport au fait qu'il puisse faire un petit peu confiance à qu'elle en avance même si qu'il n'y a plus rien à jouer cette saison mais à part la Liga même si ça va être très très compliqué mais donc voilà quoi et puis donc voilà comme je lui dis vraiment une équipe d'Ajax très méritante et donc maintenant on va parler un peu de la situation du Reyes Madrid qui est totalement en crise il n'y a plus rien à dire on est tous d'accord pour dire qu'ils sont en crise ils sont éliminés en Coupe du Roi, éliminés des champions en huitième de finale c'est pas comme c'est qu'ils soient là au moins depuis finale ou quoi en huitième de finale ils sont éliminés et en Liga c'est très compliqué parce qu'ils ont perdu de l'avance là enfin ils ont encore beaucoup trop de retard par rapport au Barça je me trompe pas je crois qu'il y a 10 points d'écart quelque chose comme ça 10 ou 12 juste comme ça donc c'est vraiment très compliqué et surtout que l'effectif est très à Madrid et puis on signe surtout qu'il y a des joueurs comme Kroos comme Modric comme Marcello enfin j'en passe encore plusieurs même Isco ou Assisou par exemple qui devrait même Garrett Bale qui devrait tout simplement quitter le club l'été prochain donc voilà franchement moi ce que j'attends moi je suis pas du tout un fan du Raymarine au contraire je suis fan du Barça mais moi je vous dis pour le bien du club je pense quand même que Fanto Perez il va falloir qu'il recrute énormément l'été c'est ce qui est prévu mais on sent que c'est dans l'année il a pas vraiment envie d'investir beaucoup d'argent on voit par exemple que maintenant il veut acheter des joueurs comme Joao Félix ou même Iota des joueurs du Benfica des jeunes pépites alors que d'habitude il aurait directement acheté Neymar Mbappé directement enfin peut-être pas exagéré mais dans l'idée c'est un petit peu ça qu'on leur a directement acheté les meilleurs joueurs qui lui faut directement mais là il c'est pas du tout ce qu'il veut faire il n'y a pas du tout Neymar Mbappé qui lui devrait arriver ce serait plutôt des joueurs comme Ericsson peut être d'un hasard ou des jeunes pépites on verra bien ce qu'il va faire en tout cas le club va très très mal et j'espère en tout cas pour le Raymarine parce que moi je fais du Barça moi ça m'arrange très bien mais bon quand même c'est ça que les classiques aussi c'est un petit peu faible quoi c'est beaucoup trop faible que des Raymarine parce qu'il veut des classiques aussi ils font rien du tout il n'y a plus de concurrence il n'y a plus rien en Ligue des champions aussi même si ils n'arrivent pas ça va être un peu compliqué pour eux et puis c'est toujours bien d'avoir des gros clubs en grande forme et moi je pense que c'est normalement qu'ils peuvent revenir en force mais il va falloir faire beaucoup de changements vendre beaucoup de joueurs et reacheter aussi beaucoup de joueurs enfin simplement recycler un peu le club et on va voir comment Florent Tourbresse va se sortir en tout cas même par rapport aux coachs normalement à part des jeux aux moines qui devraient rêver et ça normalement ça va se faire je pense que j'aimerais mieux pourrait arriver il y a d'autres noms aussi mais en tout cas j'aimerais mieux c'est un des joueurs enfin un entraîneur favori il y a aussi Pochettino qui serait très intéressant mais on verra bien en tout cas dans les commentaires donne moi votre avis par rapport à la situation du club et sinon moi je vous dis peace j'aimerais mieux c'est